Bonjour, bienvenue dans Orzone, votre magazine sport en plein cœur du bassin minier. Le sommaire de cette émission, c'est juste après ça, et je vous préviens, il est chargé. Au programme de cette émission, l'Anse est éliminée de la Coupe de France, défaite chez les amateurs de Dieppe. On vous parlera également de tous les résultats, notamment de basket, notamment de volleyball, dans le clapping, l'inauguration de la piste d'athlétisme du stade Paul Guerre de Billy Montigny. L'inité du jour, c'est Pascal Lozingo, président de l'EC Mazingarbe, et bien sûr, votre agenda à la fin de cette émission. Orzone, sur Télégoël, sur la télé et sur Internet, c'est tout de suite ne toucher à aucun bouton. Place aux résultats. On commence ces résultats avec une déception. Le Racing Club de Lens est éliminé dès le 8e tour de la Coupe de France. Une défaite chez les amateurs de Dieppe, 2 buts à 1. Benjamin Moukangio a ouvert son compteur but avec le Racing Club de Lens, mais ça n'a pas suffi. Les Lençois ont été éliminés par cette équipe évoluant en 5e division française. Il faudra vite se remobiliser ce week-end avec un match contre Ajaccio. On vous en parlera dans l'agenda. La réserve ne jouait pas, mais ce samedi, c'était la reprise du championnat de France de Cécile Foot B1 avec la section du Racing Club de Lens. Comme l'an dernier, les rencontres de cette poule nord étaient organisées au centre de la Gaillette. Et à l'issue de cette première journée, en battant la Cécile Foot Saint-Mandé 4-0 et le Sporting Club Cécile Foot Shielding Game 1-0, c'est précis sur Oise qui a réalisé la bonne opération du week-end avec 6 points en 2 matchs. Pas de victoire pour les joueurs locaux de la team Cécile Foot. Ils ont pourtant réalisé un très bon départ avec deux matchs nuls. 0-0 contre Saint-Mandé et 1-0 contre Shielding Game, comme on peut le voir sur ces images. Et on parle bien sûr des équipes de Saint-Mandé et de Shielding Game qui ont réalisé une défaite et un match nul. On écoute tout de suite les réactions de l'entraîneur Michael Dorancy, qui était un peu mitigé à l'issue de ces deux matchs. Et la réaction d'Alan Castel, joueur du Racing Club de Lens et international français, au micro de Télégoël. Sur l'ensemble des deux matchs, on a fait voir des choses intéressantes. On a pu voir des progrès par rapport à la saison dernière. Il a manqué juste un peu d'efficacité sur le premier match. Le deuxième match où on arrive à marquer en premier, malheureusement, on se prend ce but sur un contre et sur un ballon récupéré par leur attaquant, alors qu'on était trois autour du ballon. Pour la petite anecdote, il faut savoir que Saint-Mandé et Shielding Game étaient au classement général l'année dernière sur l'ensemble du championnat, deuxième et troisième. Donc c'est pour vous dire un petit peu la qualité des équipes qu'on avait aujourd'hui. Donc on a encore une grosse marge de progression, mais on voit quand même des choses beaucoup plus intéressantes que la saison dernière où il y a des transmissions de ballons qui se font d'un côté à l'autre. Et ça, c'est déjà une grosse amélioration par rapport à la saison dernière. Oui, j'ai été appelé pour la première fois en équipe de France A. J'étais en espoir depuis le mois de janvier. Puis là, ils ont fait un groupe assez élargi avec moi et Lucas de Lens qui ont été pris des espoirs. Progresser en équipe de France et puis ici avec Lens, avec mon club. Et pourquoi pas aller au plus haut après avec l'équipe de France A dans des tournois internationaux. Moi, c'est mon club de cœur. Du coup, depuis qu'on est ici, c'est une grande fierté de porter ses couleurs et de jouer ici. Un reportage signé Christophe Bilouard pour Télégoël. Et pour terminer, il faut rappeler qu'il y aura le stage de l'équipe de France de C6 Foot B1. Ce sera à La Galliette au mois de décembre. Et la prochaine journée de championnat, ce sera le 11 janvier à La Galliette. On reste en football avec la Coupe de la Ligue. Et Billy Monsigny a été éliminé par Vernel, 2 buts à zéro. De son côté, Avion a surpris son monde en éliminant Béthune, 2 buts à 1. En basket, défaite pour le basket club liévinois qui s'incline chez le sporting de club Gravenchonnet. 83 à 69. Liévin est dixième de sa poule de National 2. Et enfin, en volet, une défaite et une victoire. Le volet club de Arne tombe sur un os à domicile contre Sens. Une défaite 3-0 dans un don de match qui fait tomber tout simplement le VCH à la troisième place du championnat élite. Et de son côté, le Arne Volleyball respire de plus en plus. Avec une victoire 3-0 sur le parquet de Saint-Pierre, les Arnaisiens sont quatrièmes chez les Messieurs. Et enfin, on termine en handball avec les caraminiers de Billy Montigny qui font une très bonne saison. Victoire 27-24 le week-end dernier contre Série Val-Europe. Et enfin, on va vous parler un peu du Téléthon. Vous le savez, le week-end dernier, des opérations étaient menées dans plusieurs communes du bassin minier. Et ce n'était notamment le cas du côté de Noyelles-Soulance, de Loison-Soulance et de Arne. Une grande randonnée sur les terries était organisée pour le Téléthon. Et ça a permis de récolter de nombreux euros, de nombreuses pièces de monnaie pour la recherche sur la maladie. On remercie encore une fois le service com de Arne pour ces images qui ont été tournées le samedi 7 décembre dernier. Vous êtes sur Télégoël dans Orzone. Et dans un instant, on va vous parler du club de football de Mazragarab qui réalise un très bon début de saison dans son championnat de Détroit. Mais juste avant, on file du côté de Billy Montigny avec de nouveaux locaux pour les clubs bilisiens. C'était un équipement qui a été attendu avec une grande impatience du côté de Billy Montigny. La piste d'athlétisme du stade Paul Guerre a été inaugurée samedi dernier en présence du maire de la commune Brunotroni, mais également du préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry. C'est un nouvel équipement pour le club d'athlétisme de Billy Montigny qui réalise de très bonnes performances au niveau régional et national depuis plusieurs semaines. La salle du stade Paul Guerre a également été rénovée offrant de nouveaux locaux au club de boxe de Billy Montigny, tout comme au club de judo. Un reportage signé Christophe Bilouard pour Télégoël. Samedi dernier, le stade Paul Guerre de Billy Montigny a été inauguré de ses toutes nouvelles installations. Il s'agit d'une piste d'athlétisme, d'un terrain d'honneur de football hybride et de rénovation de l'intérieur de la salle Gérard Philippe, qui viennent compléter l'ensemble des infrastructures du stade Paul Guerre, qui en fait désormais un magnifique complexe sportif. Depuis 1927 à aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les photos, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. C'est une transformation complète, un aménagement urbain raisonné, avec de nouvelles salles de sport, trois cours de tennis, mur d'escalade, trois grandes salles de sport, les terrains synthétiques, hybrides, etc. Maintenant la nouvelle piste, les salles qui sont mises à disposition de tous nos sportifs. Peinture, toiture, électricité, isolation, les associations sportives qui occupent la salle Gérard Philippe bénéficient maintenant d'un bâtiment complètement rénové. Nouvelle salle et nouveau matériel pour certains, nouveau dojo pour les autres. On va pouvoir maintenant travailler dans des conditions très très bonnes et je pense qu'on va pouvoir former des nouveaux judokas très bientôt. Je suis très content du nouvel équipement, de la nouvelle salle. C'était, oui, un petit peu plus ancien, là c'est plus moderne. Les boxeurs vont être très contents de travailler sur du nouveau matériel et tout. Dehors, c'est un terrain d'honneur désormais hybride qui est à disposition de la section football des carabiniers de Bili Montigny et qui correspond aux besoins du club pour y effectuer des matchs de qualité. Autour de cette pelouse, on retrouve une piste synthétique d'athlétisme de 6 couloirs qui permettra à tous les athlètes de mieux s'entraîner pour les futures compétitions. On a maintenant un outil performant avec des aires de saut, des aires de lancée, de quoi organiser à la fois correctement les entraînements et des petites compétitions à venir, des compétitions de demi-fond notamment, voire des compétitions pour les jeunes. Non, c'est très très positif. Ne reste plus qu'un revêtement en tartan à poser d'ici le mois d'avril et la piste sera définitivement enfin prête, prête pourquoi pas pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est en tout cas le souhait de la commune qui vient de s'inscrire pour que tout le complexe polgaire puisse servir de base arrière pour les délégations étrangères et françaises. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre les résultats des clubs de Bili Montigny, n'hésitez pas à suivre la page Facebook de la ville de Bili Montigny qui tous les lundis, eh bien, donne les résultats des clubs de la ville. Et dans un instant, eh bien, on va vous présenter les matchs qui vont avoir lieu ce week-end dans l'agglomération de l'Ancien 1. Mais avant, on part du côté de Mazingarbe pour interviewer Pascal Lozingo. C'est le président du club de football de Mazingarbe. Et ce club de football surfe sur le succès cette saison. On file en plateau. Pascal Lozingo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'EC Mazingarbe. Mazingarbe est leader pour le moment de sa poule de Détroit. Donc, c'est le championnat départemental. Mazingarbe qui ne compte qu'une défaite en championnat depuis le début de la saison. Comment peut-on expliquer ce départ tonitruant de la part de l'ECM ? Ce départ est là depuis un certain temps. Enfin, depuis les quatre saisons. On a travaillé pour, avec les anciens joueurs, les nouveaux joueurs. On a essayé de trouver cette mayonnaise. Cette mayonnaise a pris les deux premières saisons en étant deux fois champions. Là, on s'est stagné à une troisième place. C'est l'année dernière, deuxième place. On a gardé l'ossature toujours d'un noyau de joueurs en senior. Avec quelques renforts. Toujours deux, trois, quatre renforts. Et puis, là, actuellement, ça marche. Donc, on va croiser les doigts pour continuer dans ce sens. On en a parlé un peu en off. C'est une situation un peu inédite que vit Mazingarbe. Vous m'aviez même dit, on a une cible sur nous. C'est tous les clubs veulent nous taper. Oui, c'est ce qu'on a dit en off. Dans un des vestiaires qu'on a récupéré d'un adversaire. On avait récupéré, j'ai vu cette affiche avec les différentes compositions. Et juste à la fin, cette petite phrase, on doit taper Mazingarbe pour leur première défaite. Voilà. Donc, moi, ça me booste et ça booste aussi mes joueurs, je pense. Dans le bassin minier ou même dans le territoire de l'Anciévin, on connaît Avion, on connaît Los Anguels. Ce sont des équipes qui évoluent au niveau régional. Mais selon vous, comment ça se passe au niveau départemental ? Est-ce qu'il y a la même fougue ? Est-ce qu'il y a la même envie que l'on peut voir notamment à François Blain ou même à La Gaillette ? La fougue, certainement que oui. Bon, nous, on reste quand même amateurs, mais aussi comme les clubs que vous venez de me dire. Nous, cette fougue, on a quand même ce côté familial, ce côté convivial qu'on essaie de gérer avec le sportif. Et ça reste quand même un rendez-vous du dimanche après-midi. Je vais parler en senior ou le samedi aussi bien qu'en jeune. Samedi matin, samedi après-midi. Et cette fougue-là, on peut la garder. Je le vois aussi bien au niveau des parents, au niveau de mes éducateurs, qui font bien sûr un très grand travail. Et là, avec mes seniors, oui, cette fougue, il faut la garder. Sans oublier les vétérans le dimanche matin. Ah, les vétérans le dimanche matin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est notre bulle d'air. Bon, on joue à 8h45, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais c'est la bulle d'air du week-end et on se retrouve avec les copains sur le carré vert. C'est très bien pour nous. Et justement, dans cette grande bulle de bonheur du côté de Mazaga, il y a combien de licenciés en tout ? On n'est pas loin des 200. Et quel est vraiment l'objectif de Mazaga pour cette saison ? C'est développer les écoles de jeunes ? C'est vraiment donner toutes les chances à l'équipe première de continuer à monter ? Dans un premier temps, on dit toujours l'équipe Fagnon, donc la première. C'est l'image du club. Sauf que là, moi, je vais rebondir, c'est nos gamins, nos jeunes. Là, je vous dis en tant que président, j'ai la chance d'avoir encore tout à l'heure, je vous ai dit, des bons éducateurs jeunes. Par rapport à cette progression, on a une quarantaine de licenciés au niveau du football, de U6, U7, U8, U9. Pareil, U10, U11, U12, U13, il y a une équipe de chaque. Et on a une équipe U16 qui, j'espère continuer dans la suite, à avoir vraiment l'U18 pour avoir cette réserve au niveau de nos seniors. Pour pouvoir enchaîner dans le côté, encore une fois, positif. Dans un avenir proche, aller chercher notre D2, notre D1 en première. Bon, taper la ligue, je pense que ça sera très difficile. Il y a les subventions aussi. Mais cette montée, arriver en D2, D1, anciennement en promesseur Excellence, Excellence, ce serait vraiment le bonheur pour le club. Quel est le meilleur niveau qu'a atteint Mazagab dans son histoire ? Dans son histoire, c'était en régional, du temps régional. On appelait ça la régionale. C'est possible aujourd'hui de retrouver ce niveau, quand on est à un club comme le CM, qu'on se balade au niveau départemental ? Actuellement, financièrement, ça serait très difficile. Ça, on ne va pas se le cacher. Maintenant, objectivement, ça serait un bonheur. Mais à voir ça ultérieurement avec la collectivité, la collectivité territoriale, et trouver des sponsors. Pascal Lozingo, vous êtes aujourd'hui président de l'ECM Mazagab, mais avant, il y a eu le joueur. Et vous avez pas mal bourlingué. Oui, oui. J'ai fait ma jeunesse à l'avant-garde de Grenay. Quitté l'avant-garde de Grenay aux alentours de 18 ans pour me retrouver avec Snoulette, où j'ai entraîné, j'ai joué aussi. J'ai eu toutes les catégories en tant qu'entraîneur. Avec le petit souvenir d'avoir gagné la Coupe Le TV. Dans le temps, on était super heureux d'avoir gagné cette Coupe. On peut encore en parler quand on voit les copains et l'entraîneur. Pour parler, c'est toujours des très très bons souvenirs. Alors, on précise à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, dans le district, il y a plusieurs Coupes. La Coupe Plateau, la Coupe Yves Saint-Thomas, et il y a la Coupe Le TV, qui accueille plusieurs clubs du district. Et donc, est-ce que vous avez un souvenir précis vraiment de la finale ? C'était la fête dans les tribunes, sur le terrain ? C'était la fête, c'était fumigène, c'était drapeau. À ce point-là ? Oui, bon, après, on ne va pas se le cacher au niveau buvette. C'était la bonne photo avec la chope dans les mains, le drapeau. Et notre entraîneur qui avait en ce temps-là un fait marquant, qui avait la verricelle. C'est encore un bon souvenir. Je vous dis, on se le voit encore, on en parle. Il va peut-être m'en vouloir, j'ai dit ça. Pascal Le Zingo, aujourd'hui, vous êtes à Mazagab. Vous êtes le président. Et ce week-end, il y a la Coupe Plateau. Vous affrontez la réserve de Los Angeles à domicile, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Est-ce que la Coupe Plateau, c'est un objectif ? Ou est-ce que vous prenez ça comme du bonus ? Non, je vais être franc avec vous, je prends ça comme du bonus. L'objectif est à tout prix cette montée. Ça fait quand même trois ans qu'on est à ça, de pouvoir intégrer cette D2. Et la Coupe, on la prendra en temps voulu, voire faire tourner. Et après, on verra bien si ça se relâche sur le gâteau. Est-ce qu'on peut donner l'horaire du match de ce dimanche ? 14h30 à Mazagab. Sans oublier, je parle de montée, je parle de la première. Mais je souhaite aussi que ma réserve intègre aussi le niveau supérieur. En D6 ? Oui, D6, pour ne pas avoir trop de différence. Et pouvoir voir l'avenir positivement, sportivement. Dernière question, Pascal Lezingo, si on veut suivre l'ECM, comment on fait ? On va sur Internet, on va sur Facebook ? Vous pouvez aller, on a notre site Facebook. Donc, ECM avec la saison adéquate, 2019-20. Et là, actuellement, on va voir dans l'avenir pour essayer de créer notre site web. En tout cas, bon courage à vous, Pascal Lezingo, président de l'ECM Mazagab. N'hésitez pas à suivre Mazagab. Et si dimanche, vous ne savez pas quoi faire, allez soutenir l'ECM qui affronte la réserve de Los Angeles. Ce sera à 14h30 du côté de Mazagab. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Et puis, bonne saison à vous et à vous, joueurs. Merci, croisez-le-doigt. Vous êtes bien sur Télégoël dans Hors-Zone. Et justement, on a parlé de Mazagab, mais il va y avoir lance, il va y avoir avion, il va y avoir plein de sport dans le bassin minier. On en parle juste après dans l'Ajada. Un déplacement qui s'annonce corsé. Désolé pour le jeu de mots qui a été fait mille fois, mais le Racing Club de Lens se déplace à l'ACA Jaxio ce samedi à partir de 15h pour une nouvelle journée du championnat de France de Ligue 2. Un déplacement qui s'annonce compliqué, surtout contre une équipe ajaxienne qui est surprenante et qui veut retrouver la Ligue 1 qu'elle a quittée il y a de cela plusieurs années. Tout comme le Racing Club de Lens, Philippe Montagné a confirmé que lui, il s'attendait à un match d'homme dans une conférence de presse à La Gaillette. Si aller ici à un point, ce n'est pas un hasard, arriver à la mi-saison pratiquement. Donc, il y en a un grand coup de chapeau quand même à Olivier Pantalone, qui l'année dernière se maintient difficilement, qui avec trois fois rien de moyen, a réussi à monter une équipe compétitive et qui maintenant talonne pour être en haut du classement comme ils avaient fait il y a deux ans puisqu'ils avaient été baragistes il y a deux ans, donc il n'y a pas de hasard non plus. Et puis quand même, moi je trouve qu'ils ont quand même pas mal de qualités offensives avec des joueurs rapides et puis des joueurs talentueux, le petit Talamoni, bien sûr Cavalli qui a toujours un bon coup de patte, un bon coup d'œil, Courtet qui s'éclate, et puis Cyril qui fait un gros, gros, une bonne moitié de saison qui est vraiment performant. C'est une équipe très cohérente, très compacte, qui a une vraie philosophie de jeu, qui correspond aussi avec les valeurs qui caractérisent aussi la Corse, ils sont très généreux, c'est un vrai collectif. Chaque match, je pense, est important, il y a encore beaucoup de matchs derrière, donc il ne faut pas se rajouter une pression supplémentaire, on sait que ça va être un match difficile comme beaucoup de matchs de Ligue 2, donc on essaie de le préparer au mieux et d'être le plus performant samedi. On sait que ça sera un sacré match, mais comme je vous dis, tous les matchs sont compliqués. Notre vigilance va être forcément encore plus accrue après nos deux dernières défaites sur les trois derniers matchs quand même. Donc ça nous rend encore plus vigilants et prendre conscience qu'il ne faut vraiment négliger aucun détail pour être le performant possible et puis obtenir des victoires. En plus, parallèlement à ce match, la préfecture de Corse du Sud a tout simplement publié un arrêté qui interdit aux supporters Lançois de se déplacer. Certains d'ailleurs ont crié leur courroux sur les réseaux sociaux, affirmant qu'ils avaient déjà réservé leur billet ou même leur hôtel et qu'ils ne pouvaient pas se faire rembourser. En tout cas, Ajaccio lance le match, c'est samedi au stade François Cotty d'Ajaccio à partir de 15h. De son côté, la réserve jouera à Sainte-Geneviève face à un gros morceau de la Nationale 2. En R1, Lossan Goel sera en déplacement du côté d'Asbrook. Bon courage aux hommes de Raphaël Coulon. En R1, toujours gros match au stade François Blain d'Avion. Avion recevra Tourcoing à partir de 18h. Et enfin, en R3, ce sera également un gros match. Liévin-Diane, qui occupe le poteuil de leader de la R3, reçoit les carabiniers de Billy Montigny. En basket, on reste à Liévin avec un gros derby. Le BCL affronte Calais à partir de 20h à la Alvesilliers. Le tarif pour ce match, il est de 3 euros. C'est vraiment rien. Liévin-Calais, ce sera donc samedi à la Alvesilliers de Liévin. Handball, on revient avec les carabiniers qui seront en déplacement. Ils joueront à Saint-Paul-sur-Mer. Et un derby en ligue féminine. Arne recevra Billy Limine dimanche à 16h à la salle Bigote. Un gros match entre deux équipes du bassaminier. Vous n'avez plus qu'à choisir votre camp. Et enfin, il est l'heure pour moi de vous laisser l'agenda d'Orzone. C'est terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de l'année 2019. Je vous souhaite une très bonne journée, un très beau week-end. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada